C'est parti de la vidéo, et bienvenue à tous ! Regardez-vous ! Quoi ? Non, 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 on ne fait pas une vidéo en japonais, je ne crois pas qu'on ait le niveau, là. Jibon wo shinjiru naa ! Ore no shinjiru ! Omae wo shinjiru, ore no shinjiru ! Non, mais laisse tomber, c'est une mauvaise idée. Nani ? Non, pas de nani avec moi, on fait la vidéo en français comme d'habitude, et puis c'est tout. Ore wo dare da to omote yagaru ! Ça va finir en baston, ça ! Assobe o arida ! Ok, prépare-toi ! Moe lo, ore no cosmo yo ! Shinku, ado ! Ore wo shinjiru ! Tch, 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 tch. Générique. J'espère que cette petite introduction vous a plu Est-ce que vous avez reconnu certaines des références Ou est-ce que vous avez reconnu toutes les références N'hésitez pas à le dire en commentaire Pas tout de suite, là on est calme, tranquille, bien posé Regarde la vidéo, puis après à la fin On est parti, on va commencer tout de suite avec les vides greniers Alors autant cet été, juillet et août, ça a vraiment été le désert Autant le mois de septembre, ça a vraiment été un mois Je ne peux pas m'en plaindre Pas mal de trouvailles, du rétro On va rentrer directement dans le vif de ce sujet On va parler du plus beau lot que j'ai trouvé ce mois-ci Alors c'était lors du week-end du Man Game Show Je n'y suis pas allé Par contre le dimanche, envie de grenier Il y avait plein de monde J'arrive le dimanche matin, je suis tout seul Et puis au bout d'un moment, je vois la meilleure breaker qui arrive Alors il est accompagné d'un petit bonhomme, je me dis Ah tiens, il y a Aikos et puis un grand gaillard Aikos, il me semble, me dit Tu le reconnais ? Je me dis, on dirait bien, on dirait bien Ryoshi Mais je ne me semble pas qu'il habite dans le coin, qu'est-ce qu'il ferait là ? Et effectivement c'était Ryoshi Donc ça a été l'occasion de faire sa connaissance et ça a été un plaisir Alors sur Youtube, c'est mal vu de parler d'argent Mais pour une fois j'ai décidé de faire Je veux vous dire combien j'ai payé le lot Parce que la personne qui s'est fait arnaquer dans l'histoire Bah c'était pas le vendeur, c'est moi Ça s'est passé comme ça Bonjour monsieur le vendeur, est-ce que par hasard vous avez des jeux vidéo à vendre ? Tout à fait, j'ai une Playstation 3 avec des jeux Et j'ai aussi une vieille console Nintendo Ah une console Nintendo, ça peut m'intéresser, est-ce que je peux l'avoir ? Bien sûr mon bon monsieur La voici Ok tu la joues cool, Pokerface Faut pas qu'il se rende compte que c'est un lot intéressant Faudrait pas que ça lui mette la puce à l'oreille, d'accord ? C'est combien ? Bon, 60 euros Oh bordel, j'ai pas assez, prenez mon argent, je reviens Tenez, voilà, le reste des sous Oui alors vous savez, j'ai réfléchi pendant que vous étiez allé chercher les sous Je me dis que 60 euros finalement j'ai vu J'ai peut-être vu un petit peu bas Parce que bon, c'est quand même des vieux jeux Ils sont en boîte, ils sont en bel état Alors vous comprenez, moi il faudrait pas que je me fasse avoir Le mieux c'est que vous vous fassiez avoir Ouais, 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 c'est bon j'ai compris T'as augmenté ton prix et dis-moi qu'on est à un côté Le nouveau prix c'est 100 euros Bon, en réalité les gens, ayez toujours suffisamment de sous sur vous quand vous allez en vide-grenier Alors comme je n'ai pas de téléphone et de toute façon je ne fais pas de vide-grenier live Je n'ai pas pu filmer la scène Mais après coup, j'ai montré ma trouvaille aux amis Heartbreaker, Aikos et Ryoshi Et eux l'ont filmé Je me suis permis de récupérer leurs vidéos Et je vous en propose un petit best-of au format multi-angle Bah tu m'étonnes, ça se fait pas Ah donc c'est Ryoshi en direct avec Heartbreaker Et Kouryou Ah si mais Non mais voilà, dans la région d'Heartbreaker, on ne donne pas la région Voilà, on trouve du lot, regardez Ah t'as dit que c'était curieux, on n'a pas dit que c'était curieux Je suis hyper jaloux de la boîte 64 Par contre, il faut être honnête, on peut le dire, c'est pas un lot à 1 euro Non c'est pas un lot à 1 euro 100 balles, voilà Mais je crois qu'il y en a plus C'était pas 100 euros, c'était les premiers avant Oui C'était 60 euros Ouais donc on va en profiter pour faire une moralité les gars Voilà, ça c'est un lot qui était annoncé à 60 euros Donc le collègue, il dit ça m'intéresse, je vais retirer Entre temps, le gars il doit regarder je pense, ou sur le net, ou quelqu'un a dû demander Et quand il est retourné, il lui a dit finalement c'est 100 Donc moralité les gars, quand vous avez envie de gagner, prenez de la tune sur vous quoi Même si il y a 100, franchement c'est du bon T'as tout, tu bois de Banjo-Kazooie, t'as un Zelda aussi non ? Il y a un Zelda, il y a un Zelda, donc c'est quand même un bon lot Même le Goldeneye il est propre Il n'y a même pas une tranche Le liatoire, non c'est quand même un bon lot quoi franchement Et après il y a eu d'autres nouvelles, mais je ne spoil pas pour les collègues Ils vous annonceront dans leur vidéo Ouais, c'est joli Oh il y a une manette de Super NES Oh je ne fais pas de vie Grenier Lab, parce que de toute façon j'ai un téléphone tout pourri Je devrais faire comme l'autre là, qui avait ouvert une cagnotte Pour se faire payer par ses abonnés Le dernier iPhone Parce que bon, vous comprenez Entre mon divorce, mes problèmes de boulot Mon chien qui est mort, j'ai plus de sous Alors je devrais peut-être faire ça Je devrais ouvrir un... ça s'appelle comment là ? Un hippie ? Un pipi ? Un pipi ! Un pipi ! Je vais vous mettre une photo de mon pipi Allez-y, touchez mon pipi pour m'envoyer des sous les gens C'est pas ça ? Bon alors par contre la 64, c'est pas ma console de prédilection Donc je vais vous montrer ce qu'il y avait là-dedans Mais je vais survoler les jeux Parce qu'honnêtement j'ai pas... Je les connais mal, enfin pour certains Donc je n'ai pas grand chose à raconter Allez, on est parti, on va piocher là-dedans On commence d'ailleurs par une boîte de Game Boy C'est pas de la 64 ça Et une manette de 64 Ah ouais, tu connais vraiment rien ? Ah ça va, je plaisante Il y avait deux... Manette grise, manette bleue Oh très belle, attends en plus Avec les joysticks qui répondent bien Ça c'est pas gagné avec les 64 en vide grenier Un Rumble Pack Bon j'en avais déjà un Mais c'est pas grave, ça m'en fait un deuxième Et une console avec le pack d'extension C'est formidable Le jeu qui était le plus en mauvais état C'était le Turok 2 Où il n'y avait ni cales ni livrées Amis connaisseurs, je vais avoir besoin de vos connaissances Parce que c'est un jeu anglais Mais on peut voir derrière qu'il n'y a pas de code barre Alors est-ce que c'était un jeu qui était vendu avec la console ? Est-ce que c'était un jeu qui était vendu avec un accessoire ? Je ne sais pas Si vous avez des infos, je suis curieux Un FIFA 99, alors je vous fais les jeux du moins bon au meilleur Un V-Rally en très très bel état Que j'avais déjà dans un état tout pourri pourri Un Revolte, je ne connaissais pas du tout celui-ci Donc c'est comme on peut le voir un jeu de voiture télécommandée Wave Race 64 qui est donc un jeu de jet ski Version Player's Choice Perfect Dark qui nécessitait l'expansion pack Et s'il y a le Perfect Dark, généralement il y a le Golden Age Donc ça préquelle plus ou moins, on ne rentre pas dans les détails Bref, qui va avec ? Un Mario 64 que j'avais déjà en boîte Mais je l'avais en version allemande si je ne dis pas de bêtises Pour le Full 7, ça fait une jolie variation Puisque celui-ci, la version... C'est la version quoi ? La version français et néerlandais Ça fait deux versions, c'est pas grave Le Banjo et Kazooie Il faudra quand même que je le fasse un de ces jours Le Zelda Ocarina of Time Que j'avais déjà rentré le mois dernier Et qui m'avait coûté plus cher Mais bon ça, qu'est-ce qu'on y peut ? Très très content pour celui-ci Je l'avais en japonais, je ne l'avais même pas en loose En version européenne si je ne dis pas de bêtises Et donc là, je le rentre en complet Je regardais dedans, il n'y a pas l'expansion pack Bah oui, mais c'est normal en même temps Puisqu'il est déjà dans la console Le Highlight Wars On en parle en ce moment de Star Fox Puisqu'on a le 2 qui est enfin disponible Celui-ci par contre, je l'avais en loose Et donc je le rentre en boîte Je vais être bon pour m'acheter une boîte de protection A la taille de celui-ci Et je me demande si c'est la même taille que pour les Mario Paint Tiens, la flemme d'aller le sortir pour vérifier Donc voilà, c'était pas donné Mais quand on voit les jeux qu'il y a dedans Ça reste quand même un joli lot Je ne vais pas m'en plaindre Regarde, il y avait ça au fond de la boîte Touche pas à ça A part ça, j'ai trouvé ça Alors c'était marqué XL Mais je ne sais pas Je ne sens pas trop le XL Ou alors c'est un XL Mais pour les petits Donc on va l'enlever Enchaîne Madame, dont on ne va pas parler beaucoup Dans cette vidéo Désolé pour ces fans A quand même fait une jolie petite trouvaille Elle a trouvé pour CDI Le Star Trek Star Trek le film Qui est donc un objet pour la collection Parce que Parce que c'est un vidéo CD Pour le CDI No Man's Sky Le pétard mouillé Le jeu qui devait réinventer la poudre Et au final Alors je voulais l'essayer Mais vraiment à pas cher Donc là pour le prix auquel j'ai trouvé En ville grenier Ça se laissait tenter C'est un genre de Minecraft En 3D Dans l'espace Avec des mondes Qui sont créés De manière procédurale Et qui Une fois qu'ils ont été créés Restent sur le serveur Je n'ai pas contesté le jeu Mais de ce que j'en ai vu Voilà ce que j'ai retenu Jusqu'à présent Welcome To Jurassic Park Deux petites figurines Mario Que je dois d'ailleurs à Aikos Qui les avait négociées En prenant d'autres figurines En vie de grenier Et qui l'avait réussi à les avoir Celle-là Il m'a dit Oh allez tiens Prends-les Et on a fait cadeau Donc qu'est-ce que je fais moi Et bien je mets un petit lien Versa chaîne Allez-y Si vous connaissez pas Mais vous connaissez certainement plus Deux jeux sur PS2 Ici on a un Kill Switch Alors je ne pourrais pas Vous en dire grand chose Non clairement Je n'ai pas fait beaucoup de recherches Pour celui-ci C'est un TPS Ce n'est pas mon style Donc je ne suis pas sûr d'y jouer Mais je l'ai pris Pourquoi l'ai-je pris ? Outre le fait qu'il n'était pas cher Je l'ai pris parce que Je l'ai pris parce que C'est une version promo Pour le prix pour lequel Je l'ai payé Ça ne se refuse pas Une compilation de jeux Sonic Je l'avais déjà sur GameCube Celui-ci Mais je commence à avoir Un paquet de jeux Sonic Sur PS2 Je me suis dit Tiens allez Fais-toi plaisir Rentre-le dans la collection Alors si on en croit La pochette arrière On retrouve 9 jeux Les principaux étant Le Sonic CD Du Mega CD Sonic The Fighters On n'en entend pas souvent parler Celui-ci Même si je me demande Si je n'en ai pas déjà Entendu parler en mal Ce qui est fort possible De toute façon Si ce n'est pas un Sonic Jeu de plateforme en 2D Mais passons Et Sonic R Le jeu de course Quand Sonic essayait de faire Comme Mario Kart Et qui lui aussi A de très mauvaises critiques Si on veut une compilation Avec des bons jeux Sonic Je pense qu'il faut plutôt Aller voir Du côté du Sonic Mega Collection Qui réunit les Sonic Version jeux de plateforme Plutôt que celle-ci Après une compilation Ça reste toujours bon à prendre Donc on ne va pas bouder Notre plaisir Ah mon dernier vidéo d'année Je suis tombé sur un lot De jeux très très intéressants Je vais vous montrer ça Alors le premier Je vous le passe vite fait C'est Fear Effect 2 Je n'ai rien à dire dessus Parce que je n'ai toujours pas fait Fear Effect 1 Par contre Beaucoup plus intéressant Ici nous avons Metal Slug Force Mission Et King of Fighters R1 R-1 R-1 Je ne sais pas Non ça doit être R1 Que ça se prononce Qui sont deux jeux Pour la Neo Geo Pocket Alors tant qu'à faire Je vais vous parler Un petit peu de la Neo Geo Pocket Alors la Neo Geo Pocket C'est une console de SNK Que tu n'as pas Certes Que tu voudrais avoir Oui Tu la veux A mort Euh quand même Tu tuerais père et mère Pour l'avoir Oh on se calme ouais Alors la Neo Geo Pocket C'est une console de SNK Qui est venue chatouiller Nintendo Sur le domaine des consoles portables Il y a eu deux versions Qui ont été créées Une première en noir et blanc Qui s'est vendue entre 98 et 99 Mais qui n'est jamais sortie du Japon Et une autre Une version couleur Qui a été vendue entre 1999 et 2001 Et pour celle-ci Elle est disponible Partout dans le monde Pour vous donner une idée En 2000 La part de marché De la Neo Geo Pocket Était d'à peu près 2% Donc on est très loin De l'hégémonique Game Boy Alors je n'ai pas la console C'est vrai Mais quand je vois Les jeux que j'ai joppé Je me dis Que ça serait peut-être Pas une si mauvaise idée De se pencher dessus Surtout que la Neo Geo Pocket En termes de prix Est quand même très loin D'être aussi inaccessible Que sa grande soeur La Neo Geo Le Metal Slug First Mission C'est un jeu qui a été développé Par Yuki Otei Le studio qui avait développé Skyblazer sur Super Nintendo Les avis pour celui-ci Vont entre le bon Et le très bon J'aimerais bien me faire Mon propre avis Mais il faudrait déjà Que j'ai une Neo Geo Pocket Pour le tester Je peux toujours le faire En émulation Ouais mais c'est pas la même chose Pour le King of Fighter R1 C'est un portage De King of Fighter 97 Mais c'est un portage light Puisqu'il y a 14 persos de base Plus 6 qui sont débloquables Mais qui sont des variations Des autres personnages Bon alors autre chose Qui ne court pas les rues En Vite Grenier Le lot est dévendu Par un joueur C'est plus un joueur Qu'un collectionneur Quelqu'un qui devait jouer Depuis très longtemps Et ceux qui l'avaient amené Là en Vite Grenier C'était vraiment Les quelques doubles Qu'il avait J'avais même des jeux MVS Que je n'avais pas pris Parce que Parce que J'avais plus de sous sur moi Quand on voyait Déjà les doubles Qu'il revendait Je me dis qu'il devait avoir Une sacrée collection Par exemple ici Là on a ce Red Alarm Sur Virtual Boy Bah il avait Même la console qui va avec Le Virtual Boy C'est pas évident D'en choper un Mais tu en voudrais un C'est bon Tu vas pas me refaire Le même coup Qu'il y a 5 minutes Bref Effectivement Je n'ai pas de Virtual Boy Est-ce que j'en voudrais un Je ne sais pas Parce que ça coûte très cher Pour l'instant Je me limite A essayer de récupérer Les jeux qui me manquent Pour mes différents full sets J'ai déjà le Mario Tennis Il me faudrait les autres Mario Qui existent sur cette console A savoir le Wario Land Et le Mario Clash Si je ne dis pas de bêtises Il y a aussi Et surtout le Jack Bros Sur lequel j'aimerais bien Mettre la main Puisque c'est le Shin Megami Tensei Du Virtual Boy Même si ce n'est pas non plus Un RPG Mais c'est un jeu Qui a quand même Une bonne critique Enfin bon Entre la 3D De la 3DS Qui filme mal à la tête Et le Virtual Boy Avec ses petites lignes Toutes couches Qui font saigner les yeux Je crois qu'on peut dire que Nintendo déteste les enfants Alors je vous mets quelques images Et on voit que c'est clairement Un jeu qui a été fait Par les gens Qui ont fait Star Fox Non pas du tout en fait Mais c'est vrai Qu'il y a une inspiration Indéniable Et enfin Le plus intéressant Celui que j'ai vu En premier Mon regard s'est posé dessus Mes mains se sont jetées dessus Même si pour le coup Je ne connaissais pas du tout J'ai vu un jeu Super Famicom En vie de grenier Je me suis jeté dessus Qu'est-ce que c'est Zoku The Legend of Bishin Je ne connaissais pas du tout en fait C'est un jeu du studio Magifact Qui a fait Je ne sais plus quoi d'autre Comme on peut le voir Sur la couverture Que je vous mets En plus grand Je ne sais pas où Parce que sinon là Vous ne verrez rien Ce sont des designs Je ne sais pas si vous reconnaîtrez Ce sont des designs De Katsuya Terada C'est un nom Qui ne vous dit peut-être rien Mais si je vous dis Bloods of the Vampire Ça risque de vous parler Un petit peu plus Alors ce Zoku Qu'est-ce que c'est C'est un jeu Qui mélange deux types de jeux Une partie course-poursuite Où on dirige une voiture Que l'on voit de dos Et de l'autre Une partie beats them up On peut choisir entre Deux personnages de base Un garçon et une fille Et je n'en sais pas plus Apparemment le jeu Est assez difficile Le vendeur m'a même conseillé D'utiliser les codes Pour avoir la vie infinie Etc Etc Sous peine de Ne pas réussir A aller très loin Et la jaquette Est quand même super belle On le dit souvent Mais ça se reconfirme A chaque fois Les boîtes de jeux Super Famicom C'était quand même Autre chose Que les boîtes de jeux Européennes et américaines Et on va finir Les vides greniers Avec ce battalion de Wars Alors celui-ci avait failli S'appeler Advanced War Under Fire Mais au final non Parce que les jeux Sont quand même Assez différents Et celui-ci est réalisé Par des anglais Alors que les Advanced War Sont réalisés par des japonais Alors c'est un jeu De stratégie Avec quelques passages Façon TPS J'entends quelqu'un dire Valkyria Chronicles Peut-être une comparaison Au niveau du système Mais enfin par contre Au niveau des graphismes Rien à voir Alors je l'ai vu en vue de grenier Je me suis dit Je l'ai, je l'ai pas Je n'étais pas sûr En fait il s'avère Que c'est le numéro 2 Sur Wii que j'avais déjà Enfin bon Pour le prix que je l'ai payé De toute façon Je ne prenais pas Un grand risque Et on va passer Aux achats sur internet Non mais j'étais raisonnable Ce fois-ci Alors White Day C'est un jeu coréen Un jeu d'horreur coréen Alors le White Day Du titre fait référence Au White Day Eh oui Alors en fait C'est le 14 mars Donc un mois après la Saint Valentin Donc à la Saint Valentin Les filles Enfin Dans les pays asiatiques Les filles offrent des chocolats Aux garçons Et le 14 mars Les garçons offrent Des chocolats A l'élu de leur coeur Ca va pas parler de chocolat Beaucoup Pour le reste du jeu Donc c'est On se retrouve tout seul Dans un Bah dans un lycée Je viens de le dire Sans armes Avec sa boîte de chocolat Balancée sur les ennemis Non c'est pas ça Donc voilà Non on a pas d'armes On a rien du tout C'est clairement Le genre de jeu idéal Pour se faire dessus A noter que je l'ai pris En version américaine Pourquoi ? Parce que sur le site Videogame Plus Avec le jeu Quand on le précommandait Il y avait l'OST Qui était offerte Pour moins cher Que le jeu en France En plus Rabiribi Alors si vous suivez La chaîne J'en ai déjà parlé J'ai déjà fait Une petite vidéo Découverte En début de mois La vidéo n'a pas été Beaucoup vue Je vous mets le lien ici J'ai fait les 15 premières minutes De jeu Avec quelques commentaires Sur mon ressenti Etc Alors Rabiribi C'est l'histoire D'une jeune fille Habillée en bunny girl Qui se balade Avec une elfe A moitié à poil J'ai votre attention C'est un jeu Qui était sorti Sur Steam Tout d'abord Et qui maintenant Est disponible également Sur PS4 Alors s'il est développé Par le studio Cray Spirit C'est quasiment un jeu Réalisé par une seule personne A savoir Game My Way Qui s'est occupé De tout ce qui est Game Design Développement Etc Etc Et au niveau du genre De jeu C'est un mélange Un mélange de genre Un petit peu Metroidvania Et un petit peu Bullet Hell C'est à dire Que l'on parcourt De longs labyrinthes Et les boss Ont la fâcheuse tendance A vous tirer Des tonnes et des tonnes De tir dessus Pour ce que j'en ai essayé Je l'ai trouvé très sympa Très coloré Et c'est sûr et certain Que je vais continuer A faire l'aventure Alors GG Series Collection Plus Un jeu sur DS Dont je ne vais pas pouvoir Vous parler beaucoup Puisque comme on peut le voir Il est encore sous blister J'ai découvert celui-ci Grâce à Francisco Des Trésors du Grenier Qui avait fait un petit jeu Sur sa page Facebook Il faut dire ce qu'il en est Mais Francisco Est très joueur Il est très joueur Il est beaucoup joué Il avait mis une image De ce jeu Sur sa page Facebook Et il fallait le reconnaître Mais alors forcément Comme c'est un jeu Totalement inconnu Au bataillon Enfin il faut dire Personne ne connait Ce GG Series Collection Plus En tout cas Pas grand monde ne le connait Il fallait y aller Pour reconnaître Alors c'est quoi ? C'est une petite compilation De jeux qui étaient sortis Sur l'eShop Alors pour être précis C'est 16 jeux sortis Sur l'eShop Et 14 jeux Qui ont été réalisés Pour l'occasion Je dis eShop Mais non c'est DSiWare Puisque c'était A l'époque de la DS Ce sont des petits jeux A la manière Des jeux d'arcade Des années 90 Donc on retrouve Des casse-briques Des jeux de Zemup Des jeux d'action Etc etc Et ce jeu là Est disponible sur Ebay A un prix vraiment Très très abordable Celui-ci n'est revenu Même pas 10 euros Donc sachant Qu'il y a 10 jeux A l'intérieur On ne va pas se plaindre Corpse Party The Anthology Happy Birthday To You C'est une série de jeux Que j'adore Une des rares séries Où j'ai fait Tous les jeux principaux Il y a quelques Petits trucs à côté Que je n'ai pas encore fait C'est un jeu Qui a été réalisé Avec RPG Maker Alors RPG Maker Comme son nom l'indique C'est un logiciel Qui est normalement fait Pour faire des RPG Et celui-ci Est un jeu d'horreur Il y a deux opus Sur PSP Un opus sur Vita Je ne vais pas Vous en parler plus longuement J'y reviendrai Très certainement Dessus très bientôt Ce jeu là Est à part dans la série Puisque c'est un visuel novel Qu'est une comédie romantique Une comédie romantique C'est à dire On parle d'une série Qui nous montre Ce genre de truc A la base quoi Mais bon Japon Et c'est pour ça Qu'on les aime Bon voici Je suis content D'avoir entré dans la collection C'est le Shining Tears Qui était depuis très longtemps Dans ma wishlist Enfin je l'avais déjà En version japonaise Mais comme c'est un RPG En américain Ça sera quand même Grandement mieux Alors Shining Tears Ça fait partie de la série Des Shining Ça des Shining Qui a commencé Il y a fort longtemps Sur Megadrive Alors je connais Sur tous ces opus Enfin quand je dis connaître J'avais lu les tests A l'époque Mais j'ai un tout petit peu Joué aux anciens opus Mais je ne suis jamais Allé très loin Que ce soit Shining is the Darkness Shining Force Shining avec Jack Nicholson Et Shining Même si de nos jours On n'en parle plus beaucoup C'est une série qui existe Sur beaucoup de Beaucoup de supports En fait Il n'y avait pas d'un jeu Sur PS3 Si si c'est Shining Resonance Qui avait d'ailleurs été développé Par MediaVision Le studio à qui on doit Les Wild Arms Sur PS4 Il y avait Blade Arcus From Shining X Qui est un jeu de combat Qui mélange des personnages Issus de deux jeux Shining Blade Et Shining Arse Euh C'est moi C'est une Keyblade Dans le titre Et puis en plus Il y a Arse Et dans le studio Sizenzen Qui a développé le jeu Ils ne sont pas ennuyés Bref Pour en revenir Au Shining Tears Un RPG Enfin action RPG Avec tous des personnages En deux dimensions Plutôt jolis Et puis bon Maintenant je vais enfin Pouvoir le faire Et y comprendre quelque chose On va passer sur la 3DS Avec la grosse sortie De ce mois-ci A savoir Metroid Samus Returns Alors si vous voulez De l'unboxing De l'édition collector Passer votre chemin Ou Aller voir ailleurs Si j'y suis Non je n'y suis pas Non 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 Aller pas voir ailleurs Alors restez ici Restez ici Je peux par exemple Vous conseiller L'unboxing De l'ami Dylan Okazé Bon de toute façon Le jeu à mon avis Je ne veux pas en parler beaucoup Parce qu'il y a déjà Beaucoup de gens Qui s'en sont occupés On va voir ce que ça donne Sur Youtube Ah ouais quand même Alors Samus Returns Le retour de Samus Parce que Samus revient Mais également La licence Metroid revient Ça faisait un bail Qu'on n'en avait pas eu D'épisode Non toi tu comptes pas A tester pour voir Ce que les espagnols De chez Mercury Steam Ont pu faire avec la licence Surtout que le boulot Qu'ils avaient fait Sur la série des Castlevania Était quand même Pas mal En tout cas Les épisodes sur PS3 Pas trop sur 3DS Enfin surtout le premier Parce que le deuxième C'était pas De seul coup j'ai peur Non mais celui-ci Je crois qu'il a des bonnes critiques Donc euh Et on va finir Les achats sur internet Avec les jeux PS4 On va commencer Avec ce Gravity Rush 2 Ah Gravity Rush 2 Comme son nom l'indique C'est la suite de Gravity Rush Oh il est cool celui-là Ah ouais ? Bah ouais Y'a Kate dedans Ah ouais toi tu fais les jeux Juste pour les filles Pourquoi ? Y'a d'autres raisons ? Bah quand même non ? Non je vois pas J'ai quand même une petite appréhension Avec ce jeu Et je n'ai toujours pas Retenté le premier Gravity Rush Sur PS4 Il faut dire que Je l'avais testé sur Vita Et j'avais moyennement accroché Autant j'avais adoré L'héroïne Le monde Le scénario Tout ça Pas de soucis Par contre je n'avais pas du tout Accroché la maniabilité du jeu Sur la version Vita Avec il fallait bouger la console partout Donc ça Ça n'avait pas du tout passé Je crois que le jeu Ne se joue pas du tout De la même manière Sur les consoles de salon Donc ça va être Clément à retester J'ai enfin mis la main Sur le Rise of the Tomb Raider Quoi ? C'est pas si à Lara Croft Non mais tu sais Elle va encore passer La moitié du jeu Recouverte debout Justement L'une de ces fameuses Exclusivités temporaires De la Xbox One Alors je voulais mettre la main dessus Je voulais mettre la main dessus Mais à pas trop cher Là pour J'ai réussi à mettre la main Sur la version collector La version hardbook Comme ils appellent ça Puisqu'on retrouve un hardbook Directement à l'intérieur Et puis en plus Il y avait un paquet de cartes Qui était offert On va pas se prier Alors le paquet de cartes A morfler Dans le trajet Je ne sais pas si ça se verra bien La caméra Mais au moins le jeu Est en excellent état C'est le principal Alors ce Tomb Raider C'est quoi ? C'est le 16ème jeu De la licence Un peu plus Plus d'une vingtaine d'épisodes Si on compte les jeux Sur mobile Et pourtant le seul Que j'ai fait en entier C'est le Tomb Raider Le reboot Sur PS3 PS2 J'en ai pas fait un seul Et à l'époque de la PS1 J'avais un petit peu joué Au deuxième opus Parce que je l'avais Sur PC Quand j'avais acheté un ordinateur Enfin bon Vous vous en fichez Mais c'est quand même Plus joli que sur PS1 Ça Alors je vous mets Un petit extrait du trailer Oui tout ça pour ça Cinemora X Alors j'ai hésité A le prendre celui-ci J'ai hésité Mais pas très très longtemps J'en ai vu plusieurs vidéos J'ai vu celle de Lovecraft Où il en parlait J'ai également vu celle de Shokozoka Et il n'en fallait pas plus Pour que je prenne le jeu Cinemora X Qu'est-ce que c'est ? C'est un shoot them up Genre qui se fait quand même Relativement rare Sur la PS4 Le jeu n'est pas dégueu Niveau graphisme Mais il a une particularité A savoir que l'on joue Avec le temps Quand on se fait toucher Le temps accélère Quand on est suffisamment bon Le temps ralentit Et c'est ça qui fait office De barre de vie Alors le jeu est signé Par Digital Reality Et par Grâce au port manufacture Donc Grâce au port manufacture C'est le studio de Sida Goichi Je ne sais pas du tout Dans quelle mesure Le studio a participé Parce que c'est quand même Plus le studio de Digital Reality Qui est mis en avant On y reviendra On va passer aux échanges Et aux rachats Mais il n'y a pas d'échange Donc ce sont les rachats Alors le pote dont je vous parle Fréquemment Qui vient avec ses doubles Et vu que je vous en parle Tous les mois Je crois que je vais lui faire Son propre petit jingle Ça sera plus simple Bref Il est encore revenu Et je lui ai encore Racheté des jeux Et on va voir ça Tout de suite On va commencer avec Trois jeux Famicom Ogan's Alley Donc je vous ai parlé Il y a déjà quelques mois Puisque j'avais mis la main Sur la version américaine Donc un jeu de tir Qui se joue avec Le zapper de la Ness Enfin ou de la Famicom Dans le cas présent Derby Stallion Un jeu Une simulation De course de chevaux J'ai essayé vite fait Il y a plein de menus On sait pas trop ce qu'on fait On peut acheter des machins Des trucs Des choses Je n'ai rien compris Et voilà Le plus intéressant dans le jeu C'est ce Kai Ketsuya Shamaru Également connu aux USA Sous le nom Kid Niki Radical Ninja Je vous mets des photos Pour vous montrer Les différences Entre les deux versions Américaines et Japonais Ça n'a vraiment rien à voir Et on le dit souvent Et ça se vérifie encore La version japonaise Est quand même Beaucoup plus sympa Je l'ai essayé vite fait Plutôt sympa Classique Dans son déroulement Mais je me suis pas ennuyé Pas évident par contre C'est le genre de jeu Où on se fait toucher Une fois On meurt Pas grand chose à dire Si à la base C'est un jeu d'arcade Qui a été porté sur Famicom Et le jeu a eu Deux suites sur Famicom Et une suite sur Game Boy Le troisième opus De cette série Est connu Puisqu'il a servi de base A Super Mario 14 Qui est un hack chinois De Super Mario Bros Enfin dans lequel ils ont pris Ce jeu là Et ils ont mis la tête de Mario Sur le personnage Donc ça donne à Mario Qui combat avec son bâton Et qui fracasse les ennemis Kid Icarus Il faisait défaut à ma collection Voilà qui est enfin réparé Alors Kid Icarus Ou de son nom japonais Miss Légende Je sais plus quoi Nya 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 Pas la Thunia Je vous mets le titre en bas Parce que je sais plus C'est un classique de la NES Mais c'est un classique Auquel je n'ai jamais joué Enfin pour être précis J'y ai peut-être joué Dans une boutique A l'époque Genre peut-être 15 minutes Mais il faut dire que Quand on était jeune On n'avait pas beaucoup de jeux Donc on achetait chacun Des jeux différents On se les prêtait Personne de mon entourage Ni moi-même Nous n'avions ce jeu Donc j'ai complètement fait l'impasse A l'époque de sa sortie Alors si j'avais un jeu Dans lequel on voyait le héros A l'écran Et c'était Tetris Quand on marquait suffisamment de points En mode A Alors Kid Icarus C'est un jeu qui est sorti au Japon A la base sur Famicom Disque System C'est un jeu qui a été réalisé Quasiment par une seule personne Toru Osawa Qui a Oui Il a quasiment fait tout tout seul Puisqu'on lui a dit Le mec venait d'arriver On lui a dit Tiens Bah tu nous fais ce jeu là Tu nous fais un jeu Débrouille-toi A ce moment là La plupart des gens Qui bossaient à la team R&D 1 De chez Nintendo Était occupés sur Metroid Donc le pauvre Bou Qu'on s'est retrouvé tout seul Et il n'y a que Lorsque Metroid a été fini Que Yoshio Sakamoto Est revenu de vacances Qui lui ont filé Un coup de main Pour pouvoir sortir le jeu Ce qui est très rigolo C'est qu'ils ont réussi A l'achever 3 jours Avant la date de commercialisation Heureusement que Les Famicom Disque System Sont beaucoup plus rapides A produire que des cartouches de jeu Pourquoi Icarus ? Je me suis toujours demandé Je veux dire Icarus Icar, Icar Parce qu'il a des ailes Ce serait beaucoup plus logique Que ce soit Qu'il y ait de Cupidon Puisque bon Pete, Cupidon Pete, Cupidon Hein Les termes viennent là Et puis bon T'as un personnage Qui tire des flèches Et qui se sert de coeur Comme de monnaie Deux achats collection Ici Final Fantasy 9 En version Platinum Et ici Final Fantasy 6 En version Final Fantasy 6 Manque un CD Manque le livret Pourquoi les ai-je pris ? Pourquoi j'ai pris celui-ci ? Parce que Full set Final Fantasy J'avais déjà la version Black Label J'avais déjà la version américaine La version japonaise Il me manquait la version Platinum C'est réparé Donc s'il me manque un Ici il me manque un 10 C'est pas très génial Parce que de toute façon S'il doit refaire le jeu Je prendrais la version américaine Final Fantasy 6 Où il manque le livret Bah c'est la même chose Celui-ci je l'avais déjà En version américaine En version japonaise Il me manquait que la version française Si je mets la main sur le livret On peut toujours rêver Mac NX Celui-ci je le voulais Depuis un petit bout de temps J'avais déjà mis la main Sur la version PS2 Mais en japonais Alors forcément Pour comprendre l'histoire C'est pas non plus évident Mac NX Qui est un jeu signé Atlus Avec à la réalisation Ashino A la production Okada Au design Kaneko Et à la musique Meguru Si ces noms ne vous disent rien Je vous invite à aller voir Ma vidéo de Persona 5 Mac NX Jeu d'Atlus C'est réalisé par les gens Qui bossent sur les Persona Et même sur les Grosses parties Des signes Megami Tensei Mais ce n'est pas un RPG Celui-ci c'est un Ce n'est pas un FPS Puisqu'on combat à l'épée Mais c'est un jeu d'action Un hack and slash A la première personne Au niveau des critiques C'est assez mitigé Pas mauvais mauvais Pas non plus excellent excellent A faire quand même Ne serait-ce que pour le scénario Moi je vais pouvoir Y jouer Y comprendre quelque chose Alors le jeu avait été porté Sur PS2 Mais dans une version Très modifiée Puisque là C'est un jeu A la première personne Et sur PS2 C'est un jeu A la troisième personne En voilà encore un Que je suis content D'avoir récupéré C'est ce Incredible Crysis Que j'avais déjà En version japonaise Putain mais je passe mon temps A le dire ça Bon bref Incredible Crysis C'est un jeu un peu spécial Je me suis dit Est-ce que Est-ce que les gens Qui s'en sont occupés Ont fait d'autres jeux Dans le même style Pas vraiment en fait Le studio qui s'en occupés C'est Polygon Magic A qui on doit Les Galerian Enfin Galerian Sur PS1 Galerian A Sur PS2 Ainsi que Ghost Squad Qui est un FPS Qui est fréquemment cité Dans les pépites cachées De la Wii Et à la direction On trouve Takayuki Watanabe Qui avait réalisé Run Magic Qui est un RPG Sur Master System Ou encore Power Strike 2 Qui est un Shoot the Mub Sur Master System Donc vraiment Rien à voir Si un nom Qui est intéressant Là dedans C'est Kenichi Nishi Que l'on retrouve Sur les scénarios Notamment de Chrono Trigger Et Super Mario RPG Bref avec tout ça Je ne vous parle pas Beaucoup du jeu En fait c'est un jeu Un peu Comme son nom l'indique Incroyable En fait ça raconte L'histoire d'une journée Folle dans une famille Il y a la grand-mère Qui va fêter son anniversaire Et tous les membres De la famille Doivent se réunir Pour venir le souhaiter Sauf que A tous ces membres De la famille Il va arriver Des aventures Totalement extraordinaires Inimaginables Impensables Enfin du genre Du genre Le père Qui se retrouve Poursuivi par une boule géante Qui a la mère Qui se retrouve A devoir piloter Un vaisseau Et tirer un missile Sur un ours géant Vraiment le truc Totalement improbable Donc je vais pouvoir L'essayer celui-ci Comme je vous l'ai dit tout à l'heure J'avais mis la main dessus En japonais Mais alors en japonais J'avais testé Et je n'avais rien compris Au moins là En version française Normalement je devrais comprendre Je commence à fatiguer Je vous propose On se fait une petite pause Petite coupure pub Et on revient On revient On revient tout de suite Allez hop C'est moi Maître Sega Et ce petit excité C'est Sonic Lui Si tu le cherches Tu vas le trouver En achetant la Megadrive De Sega Tu peux aussi avoir Le jeu Sonic Megadrive Plus Sonic Sega C'est plus fort que toi Vous allez cliquer Sur passer l'annonce Non parce que C'était pas non plus Une vraie pub YouTube Bon allez on va finir Avec les achats en boutique J'ai oublié de mettre La déco Vous ne bougez pas Parce que je ne veux pas Refaire toute la vidéo Ni vu ni connu Donc la grande sortie Du mois de septembre C'est la SNES MINI La SNES MINI Tu as essayé ? Non Ah mais tu vas l'ouvrir Euh Tu vas faire un unboxing Bah je crois pas non Tu comptes la garder fermée ? Bah Ah tu l'as acheté pour la revendre Hein ? Ah mais en fait T'as un revendeur toi Mais d'où ça sort ça ? Je suis le premier à dire Que les jeux doivent être Achetés pour être joués Mais là j'avoue Que ça c'est plus Un objet collection A la rigueur Le jour où je mets la main Sur une super famille Comme MINI Et une super NES Je la sortirai peut-être Celle-là pour la tester De toute façon J'ai déjà la plupart des jeux Et je préfère y jouer Sur une télé cathodique Pour ne pas avoir de lag Même Horseband Non pas celui-là Mais je l'avais chopé Sur le e-shop de la Wii U J'ai fait quelques achats Retro Gaming Dans une boutique sur Toulon Alors je vais fréquemment Sur Toulon Et je ne connaissais même pas L'existence de cette boutique J'en ai J'ai découvert qu'elle existait Grâce à une vidéo De Conquerax Grâce à un Marseillais Il faut le faire Donc il y avait Deux jeux Star Wars Star Wars Pardon excusez-moi Deux jeux sortis sur Atari 2600 Maintenant quand on prend par exemple Les jeux Lego On s'aperçoit que sur une seule galette Il y a plusieurs films Alors que ces machins-là A cette époque-là Sur une seule cartouche Égale une séquence D'un film Dans l'Empire Strike Back C'est la séquence Où Luke affronte Le TBTT Ou ATT En version originale Où il doit enrouler Le filin Pour le faire tomber Alors que le Death Star Battle Comme son nom l'indique C'est la scène Où on doit combattre L'étoile de la mort Deep Dug Un grand classique Grand classique de l'arcade Qui a été développé Sur pas mal de systèmes Ici c'est la version Atari Il existe également Sur NES Etc Un petit jeu d'arcade C'est un jeu Où on doit ennuyer les gens Puisqu'il faut les gonfler Non c'est pas ça Il y a un filin qui part Et on appuie comme ça On pompe comme les Shadow Pour les faire exploser les ennemis Il y avait eu une suite En 1985 Qui avait pas connu Un énorme succès Il y a failli avoir un 3 Mais le 3 ne s'est pas fait Il est devenu à la place Mr Driller Qui est un jeu Qu'on retrouve sur Dreamcast PS1 Game Boy Advance DS etc Et pour finir Super Cobra Alors c'est un jeu Qui est sorti en arcade En 1983 Et qui est signé par Konami Je vous mets des images De la version Atari Et de la version arcade Je n'ai pas réussi A retrouver Qui avait réalisé le jeu Mais quand je vois Mais quand je vois Des images de la version arcade Je les trouve Clairement Un petit air de faveur Avec tout ce qui est Life Force Salamander Etc Donc je me demande S'ils ne sont pas Les mêmes personnes Qui sont à l'origine De ces deux jeux Si vous le savez N'hésitez pas A le mettre en commentaire Une compilation De deux jeux Limbo et Insight Dont j'ignorais l'existence Je l'ai découvert Il n'y a pas longtemps En fait le jeu est sorti Il y a juste à peine Quelques semaines Alors Limbo Ce n'est pas la première fois Qu'on peut mettre la main dessus En version physique Mais jusqu'à présent Il existait uniquement Sur Xbox 360 Dans une compilation Si je ne dis pas de bêtises Alors c'était une compilation De trois jeux Mais trois jeux Un peu variés Là au moins L'avantage c'est qu'on retrouve Deux jeux signés Par le même studio Le studio Playdead Le studio Playdead Qui est un studio Qui aime martyriser Les petits garçons Puisque si dans Limbo On jouait Un jeune garçon Qui devait Qui cherchait à s'enfuir D'une île Pour Insight C'est grosso modo La même histoire A chaque fois c'est un jeune garçon Qui essaye Qui est tout seul Face à un monde Qui veut le tuer Des jeux très joyeux Plein de couleurs Qui mélangent Actions Réflexions Que du bonheur Non mais ce sont des bons jeux Attention je dis ça comme ça Limbo était également Un très bon jeu Les critiques concernant Insight Sont également très bonnes Donc Il n'y a plus qu'à Achat pour la collection Celui-ci Is the The Ark of Napistime Napistime Alors je l'avais déjà En version PS2 Je le rentre en version PSP Qui est si je ne dis pas de bêtises La même version Sauf qu'elle se joue Sur un écran plus petit Je ne sais plus S'il y avait un mode 60Hz Pour la version PS2 Au moins avec cette version là Pas de problème Ce sont toujours des bons jeux Les Is Pour l'instant J'attends le Is Le Is Origine Commandé chez Limited Run Game Qui n'est toujours pas parti Et puis il faut aussi Que je mette la main Sur le Is 8 Qui lui me tente énormément Puisqu'elle a vu des graphismes On se rend compte Que ça fait penser A Xenoblade Enfin en tout cas Les quelques photos Que j'en ai vues M'ont rappelé Les paysages Verdoyants De Xenoblade Donc j'ai hâte Mais il faut que je le trouve Je le trouvais à prix raisonnable Pour ça d'abord Donc on y reviendra Plus tard Et pour finir Je vous avais parlé Il y a peu de temps De Hideaki Hitsuno Un réalisateur de jeux Japonais Qui a bossé sur Devil May Cry 2, 3, 4 Ainsi que sur Dragon's Dogma Et je vous en avais parlé Quand j'avais parlé De Star Gladiators L'un des autres jeux Réalisé par ce monsieur C'est ce Rival's School Ce qui est Un jeu qui n'est pas Évident à trouver Que ça soit sur PS1 Ou sur Dreamcast Alors sur Dreamcast Je ne sais plus Si c'est le 1 Ou si c'est le 2 Bref J'ai réussi à mettre La main dessus Et surtout Ce qui est très bien C'est que c'est la version Américaine Donc version américaine Dégotée dans un Easy Cash Version américaine Ça veut dire plusieurs choses Ça veut dire Généralement Prix moins cher Et ça veut surtout dire Jeux en 60 Hz Surtout pour un jeu De combat C'est quand même Quelque chose Qui n'est pas du luxe Accessoirement Rival's School Je suis très content D'avoir mis la main dessus Parce que c'est un jeu De ma jeunesse Enfin plutôt De mon adolescence C'est parti en diablé Avec les potes Jusqu'à pas d'heure J'avais même gardé Le jeu m'avait tellement plu A l'époque Que j'avais même gardé La version gravée Oh c'est bon J'ai remis la main dessus En version officielle On se calme Oh touche pas Touche pas Rival's School C'est quoi ? C'est comme si on l'indique Un jeu où ça affronte Des écoles Où on retrouve un petit peu Tous les stéréotypes Des personnages Que l'on voit dans les animés Traitant du milieu scolaire Avec eux Le héros Le studio La grosse brute Le sportif L'infirmière Il y a même le directeur Ça tabasse à fond C'était vraiment Un très très bon jeu Le jeu avait même eu Une suite Je n'ai pas pu essayer Déjà parce qu'il est Moins commun En plus Il est complet Avec son CD1 Et son CD2 Qui sont Un portage de l'arcade Et une version améliorée Et pour la petite histoire Ça c'était un jeu Qui m'était Destiné Il y a des jeux comme ça En fait il s'avère que Dans ce Easy Cash Ça faisait un sacré paquet de temps Qu'il était en vitrine Alors au début Je crois qu'il était aux avant-tours De je ne sais plus Si il dit de bêtises Un truc genre Soi à 110€ Après il l'avait passé à 50€ Et la dernière fois Que j'étais passé dans ce cache A savoir il y a quelques mois Je vous avais montré Un Super Mario Collection Que j'avais chopé là-bas Et je l'avais déjà vu Au prix de 35€ Et là je retourne Dans cette boutique là Genre deux mois plus tard Et il était toujours là Il m'était donc Destiné C'est beau quand on y pense Et bah ça y est La vidéo est terminée On a réussi On en a fait le tour Si vous avez une question Quelque chose à rajouter N'hésitez pas à laisser un commentaire Vous pouvez vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à la partager On se retrouve à la prochaine vidéo Et pfff Je suis bien crevé moi Après tout ça Vous savez quoi ? Je vais me poser deux minutes là J'ai maintenant J'ai le souvenir holmes J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Tu esольше le documentaire Ça queer J'ai l'impression J'ai l'impression Non, mais ils vont pas avoir la référence, tu crois ? Mais si, ils vont avoir la référence, t'en sais pas ! Sous-titrage ST' 501